Salut tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très très bien, et on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu, et comme vous pouvez le voir, c'est The Dwarves, donc un jeu qui va vous plaire, et c'est un jeu qui est basé sur les nains et rien qu'eux, et donc c'est un jeu, un RPG, un moitié stratégique RPG, qui est sorti le 1er décembre 2016, et qui me tardait de tester, on en avait parlé, et en fait quand je suis allé voir, j'ai vu qu'il sortait ce mois-ci, et donc j'ai demandé à mon partenaire de m'envoyer une clé, et ça je fais, donc je vais pouvoir vous le présenter, je pense même faire un l'esprit dessus, vu qu'en fait c'est un jeu qui se joue en solo, il n'y a pas de multijoueurs ou de coopératives, et donc c'est une campagne seule. Alors, c'est un jeu développé par King Art, édité par THK Nordic et Eurovideo Medium, et c'est un jeu qui est basé sur des romans qui s'appellent, en fait les nains, qui ont été écrits par Marcus Heinz, qui est un écrivain allemand, et que c'est des romans qui ont eu un énorme succès en Allemagne, qui est très peu connu en France, moi personnellement j'ai lu tous les romans, et je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment excellents si vous aimez bien les nains. Donc en fait il y a en tout 9 récits qui sont dans 5 tomes, il y a les nains, la guerre des nains, la revanche des nains, le destin des nains et le triomphe des nains, le dernier est sorti cette année, en 2016, et c'est le seul que je n'ai pas encore pu lire, parce que j'ai appris à peine il y a quelques semaines qu'il en avait fait un nouveau. Et donc c'est basé, enfin l'histoire se concentre autour de Turnguil, on peut voir le personnage là, qui est un nain qui a été élevé par un mage humain, et en fait toute l'histoire, toute la trame va se passer autour de lui, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, disons que des ennemis vont envahir le pays sûr, donc le pays sûr c'est là où se trouve l'histoire principale, et c'est un pays où vivent les hommes, les elfes, et qui est protégé par les nains. Pour vous imaginer le pays sûr, c'est une espèce d'énorme région en forme carrée, et tout autour c'est protégé par des montagnes, enfin tout est encerclé par des montagnes, on peut, moi je dirais ça, on dirait un énorme cratère, parce qu'en fait c'est encerclé de montagnes, et il n'y a que des passes dans ces montagnes pour accéder au pays sûr, et donc ces passes sont gardées par les nains, avec d'énormes portes, et il y a plusieurs clans qui protègent ces passes, tout autour de ces montagnes là, et malheureusement le pays sûr va être en grand danger, et c'est Tung Dill qui va devoir repousser ces menaces. Alors le jeu est en vente sur Steam pour le prix de 39,99€, vous pourrez le trouver moins cher sur World Games Planet, mon partenaire, à 33,99€, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description de la vidéo, qui vous mènera à la page du jeu, et bien sûr, vous pourrez l'acheter directement sur le site de Games Planet, je vous le conseille, c'est toujours moins cher chez eux que sur Steam, et en plus ce sont des clés officielles. Alors donc, on va partir à l'aventure, alors vous allez voir, c'est un jeu de stratégie, on peut jouer plusieurs personnages, mais c'est vu de dessus, donc je crois qu'on peut jouer en même temps 7 personnages, je crois, je ne suis plus sûr, mais vous allez voir. On a stratégie, jeu RPG, et on aura des personnages chacun à ses spécificités. Nous sommes les nains. Alors vous allez voir, oui, il parle du pays sûr, les créatures de Thion, ce sont les orques, et on aura d'autres créatures, les orques et les trolls, donc, donc voilà comment ça va se jouer, vous pouvez mettre le jeu en pause, alors je n'ai joué que les 5 premières minutes du jeu, après je ne suis pas allé plus loin. Et là, il faut tuer 60... J'ai mon chien qui a voyé, j'ai dû couper le micro, et vite on saute ! Donc voilà, on joue avec la souris, on clique droite pour taper, et pour avancer, et vous allez voir que là où il y a mon personnage, là c'est sa vie, la barre verte, il y a aussi son armure en dessous, et on a 3 attaques différentes, donc Q, W et E, donc Q, C, c'est coup de hache, boum, on a W qui est un mode de... ça c'est un mode de speed pour passer à travers, je ne vais pas le faire, là, et on a E qui est, je vais vous montrer, pour sauter, et donc chaque personnage a des spécificités... Allez, tapez ! Ouvrez ! Boum ! Bon, attendez, on va reculer un peu, parce que j'en prends plein la gueule quand même. Ah oui, alors j'appuie sur Q, et je fais le point de... et j'appuie sur le bouton droit, gauche, putain. Là j'ai les trucs pour me soigner. Alors bien sûr, les espèces de boucliers là... Putain, je vais mourir, moi ! Ouh ! Voilà, là je me soigne. Et donc les espèces de boucliers en dessous, ce sont mes points de force pour pouvoir utiliser mes... mes points de... mes attaques, en fait. Donc ça coûte 3 boucliers par attaque. On voit que je suis en train de me refaire. Et là j'ai quoi ça ? R ! Ah oui, c'est des grenades ! Non, attendez. Ah, non, recule. Boum ! On balance des grenades. Arrgh ! Allez, mourez ! Saloperie d'orque ! Et donc, je vais vous dire que l'histoire du jeu est basée sur... Bah en fait, c'est l'histoire du roman. On suit l'histoire du roman. Donc moi je connais l'histoire. Mais, euh... Voilà, c'est pour info. Donc voilà, si vous avez trop la flemme de lire les romans, et bien, comme ça, vous pourrez connaître l'histoire avec le jeu vidéo. Vu qu'on va jouer Tongue Deal, le héros principal. Meur ! C'est possible. Saloperie d'orque. Ah oui, le jeu n'est qu'en anglais, et en allemand, en audio. Donc, euh... Vous me direz si le son n'est pas trop fort. Alors c'est étonnant parce qu'il y a aussi une voix off qui parle dans les sous-titres, et c'est un peu déstabilisant pour ma part. Donc là, on contrôle le roi. Vous allez voir, il a des putains de trucs, lui. Et là, il y a des trolls aussi. Boom ! Boom ! Bon, attendez, excuse... Les mecs, vous bloquez un peu la vue, là. Je vois rien. Ah, il y a des catapules en plus. Alors vous voyez, hop, là je peux partir sur l'autre héros. C'est pour ça qu'on peut choisir une petite grenade. Hum ! Allez, crevez ! Boum ! Lorsque le jeu est mis en pause, bar espacement, vous pouvez donner des zords à plusieurs héros susceptibles sur l'exécuté s'il me... Ah d'accord. D'accord. Je peux faire... genre ça. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est quoi ça ? Ah, ça c'est un courage pour ses hommes. Ok. Il est où mon roi ? Ah, ok. Craig ! Saloperie ! Donc là, on protège les portes qui mènent au pays sûr. Parce qu'il y a des orques qui essayent d'y rentrer. Les orques ne sont pas dans le pays sûr. Il n'y a pas d'orques dans le pays sûr, ni de créatures maléfiques. Elles sont dans les autres régions qui entourent le pays sûr. Donc hors des montagnes. Et en fait, elles essayent de rentrer depuis des siècles et des siècles. Mais elles n'y arrivent rarement. Boum ! Allez, barrez-vous ! Alors, je vais donner un petit E à mes hommes. Ok, et et toi tu restes là, d'accord. Le truc c'est que est-ce qu'il n'y a pas de flèche directionnelle pour aller en bas là ? Alors, je crois qu'il y a un truc. En plus, il y a des trucs amis quoi. On va balancer une petite grenade. hop, on va faire ça. En plus, les musiques sont cool. Oh là, moi j'aime bien. Tum, 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 tum. Voilà. Boum ! Vorez-vous ! Bon roi, t'es où ? Commencez à me saouler vous, hein ? Et donc, plus on tape bien sûr, et plus on gagne de points, euh, de... Saloperie d'orque ! Alors faut détruire cette catapulte là, voilà ! On en parle plus, euh, voilà, ils sont morts tout d'un coup, c'est magnifique ! Ah ! Un elbe ! Un elbe ! C'est un elfe noir ! Saloperie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et vous ne pouvez pas ouvrir la porte qui a barré votre chemin à Gurgelgard depuis la création du monde ! Pas nous, mais peut-être... Un de vos... Alors, aussi pour comprendre, euh, le baston nain, depuis quelques jours, subit une épidémie. En fait, il y a une maladie qui les décide, mais ils ne savent pas pourquoi. Et en même temps, il y a des orques qui sont mieux détectés. Dure coïncidence ! Boum ! Allez ! Saloperie ! Je n'ai pas peur de vous ! Boum ! Tu dégages ! Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Dans le dos, là. Vite ! Meurs, lui, là ! Oui, oui ! Et quelqu'un peut te tuer, lui ! Ah, merci ! Allez, meurs, meurs ! Oui, on a gagné ! Il est fort pour percer une cuirasse comme ça, quoi. J'en ai ! Je suis Synthuras, le reaper de ta mort ! Je vais prendre ta vie et la terre prend ta soul. Je t'en ai, mes yeux ! Et me pire une porte d'un à la porte. Les porte d'un à la porte ! Les porte d'un à la porte d'un à la porte, mais quand tu les décides de la mort, tu vas aussi d'un à la porte d'un de nous, et tu vas ouvrir ! C'était un necromancien. Sarloperie du necromancien. Alors je ne sais pas du tout jusqu'où l'histoire va en fait, parce que vu qu'il y a plusieurs tomes, je ne pense pas que ça retrace tous les tomes. J'aimerais bien ça serait cool, alors je vais en faire un condensé de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est les romans de 300 pages pour vous dire. Et là nous avons Thong Deal qui est forgeron. J'ai des réponses à défendre si l'on ne peut plus compter sur le travail du métal des nains. Que reste-t-il dans ce monde ? T'as une mine épouvantable, tu vas passer une mauvaise nuit, je ne vais plus faire pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Pour moi, rien. C'est Lot Yonan. Il veut te voir dans son étudiant. Lot Yonan, c'est son père adoptif. Donc c'est l'un des mages les plus puissants du pays sûr. En fait dans le pays sûr, il y a un conclave de mages dispersés un peu partout et généralement ils se réunissent des fois pour en parler de ce qui se passe dans le pays sûr parce qu'il y a plusieurs royaumes dans le pays sûr qui sont dirigés bien sûr par des rois ou des princes. Et dans tous ces royaumes, il y a des magiciens et en fait, il y a un conclave, je ne sais plus de mémoire, je ne sais plus du tout le nombre de magiciens qu'il y a, ils ne sont pas beaucoup, je crois qu'ils sont 6, ils sont tous en train de plus, ils gardent tous un espèce de puits magique, c'est-à-dire là où la magie est concentrée, c'est tous les gardiens de ces espèces de puits et c'est grâce à ça qu'ils ont leur pouvoir et ils dirigent tous une, on va dire, une école de magie, ils ont leurs familles Ulysse qui sont leurs apprentis, leurs familles Ulysse, voilà c'est-à-dire, il y aura du goulache au dîner. C'est quoi ça ? Alors réserve de nourriture actuelle et consommation cuisine, d'accord il faudra se nourrir, on a de l'or forcément, on a un inventaire, donc ça c'est personnalise du groupe, ok avec ce qu'ils ont comme inventaire, amulette de Frala, symbole de protection forgé par Tunggil pour Frala, Tunggil, provision, là on a le journal, j'apparie, c'est ça, parler à votre tuteur, Lot, Yonan, ok, et là c'est le menu, ok ! Ah oui Tunggil ne sait pas d'où il vient, enfin il sait qu'il sait que c'est un an, il sait que c'est un an, mais il connaît pas ses origines, il sait pas qu'il étaient ses parents, de quel clan il vient donc voilà il a été élevé par les humains et il a... je crois qu'il n'a pas côtoyé de nain encore donc il connaît rien de sa culture d'accord alors est-ce qu'il y a des trucs à voir, il y a ça, il y a la porte là, c'est quoi ça, un tissu de cuir d'accord ouf, il y a une hache et ma hache ah une bonne petite forge comme je les aime là on a donc Vrakas, oui Vrakas c'est le dieu, le dieu des nains voilà je crois qu'ils ont un seul les nains et les chevaux, une grande histoire d'amour et Thion comme je le disais c'est un dieu maléfique et donc c'est le dieu de toutes les créatures maléfiques il y a quoi par là alors lui il adore, lui il rêve d'aventure, il veut quitter les... d'ailleurs c'est sa particularité à Dungill c'est que c'est un aventurier, il adore partir à l'aventure et en fait c'est même le seul limite qui n'est pas à l'aise sous les montagnes, il aime bien le grand air salopard, je me souviens de lui dans le roman alors on va aller vers où, est ce qu'il n'y a pas de carte, rien du tout ? c'est quoi ça ? jour, ah d'accord il y a le nombre de jours de mon aventure, ok ça ça va où ça ? ah c'est là où je dois aller, bon ça va les chargements n'ont pas l'air trop trop long ne laissez pas les ennemis vous encercler bon ça c'est un truc que j'ai tendance à aller trop dans le tas moi ça fait du bien de voir voilà je vais le retourner à moi il est en bas de 30 milles c'est une longue voyage qui va vous entrer avec ça ? je me suis pensé de toi ? moi ? il n'y a personne d'autre mieux pour d'aider à cette voyage vous avez besoin d'être en fait vous êtes presque un scolaire vous ne savez plus que la plupart des familles Je fais avec plaisir. Que contient le sac ? Peut-être que je rencontre d'autres nains sur la route, je le mets maintenant. D'accord. Les Dwarves n'aiment pas vraiment la magie, et la magie ne t'aime pas. Rackus nous a donné tellement de craftsmanship qu'il n'y a pas de space dans nos corps pour la magie. Parfois, chaque fois que vous êtes trop près de la magie, ça a fini en catastrophe. Peut-être que je rencontrerai d'autres nains sur ma route. Peut-être que je rencontrerai des Dwarves sur ma route. Oui, peut-être. Mais ne pas garder trop d'espoir. Et t'es attention à qui vous parlez. N'importe qui n'aime pas les Dwarves. Oui, les Goblins. Ils ont adopté les Dwarves et les vendu à les magies, de ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le meilleur bit de business que j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Les Long-Noses t'entraînent à vous mettre dans la rivière. Je mets immédiatement en route. Pallandiel, c'est le dieu des humains. Ça fait du bien, comme je disais, de voir leur visage en fait. Parce qu'en roman, forcément, on s'imagine un peu les personnages. Des fois, on est un peu déçu. Quand on voit les personnages, des fois, ils sont matérialisés. Tu fais... Ils ont une drôle de figure. Là, Thierry Gill n'a pas beaucoup de barbe et il n'a pas beaucoup de cheveux. Normalement, après, ça va changer. D'ailleurs, j'ai entendu le dire qu'il y aurait un film qui va être basé aussi sur les romans de Marcus Hens. Ça me fait halluciner qu'ils vont faire un film dessus. Je ne m'attendais pas à un jeu vidéo. On se balade ? Il y a des trucs à voir ? C'est quoi ça ? D'entre les 200 ou soeurs qui ont été sélectionnés pour apprendre l'art de la magie sous Lot Yonan, il n'y a pas de nombreuses qui peuvent se rendre compte. Tu n'es pas à tout intéressé à la magie et à toute son élusivité. Ton pays est la Forge. Ça me rappelle un peu... Bon, ça n'a rien à voir, mais un peu le RPG Neverwinton Hight. J'étais un gros gros fan. On peut avoir de la bouffe ? Ça parlait de nourriture. Oh, vous êtes pas drôles les mecs. C'est quoi ça ? Ah, là il y a la nourriture. Chapardé, le mec il vit ici, il en chaparde quoi. Vincent Kispé remporté. D'accord. D'accord. C'est un peu dur, et aucun des famules qui se sentent supérieurs, même pendant le travail de la cuisine, n'entraîneront rien. Ils pourraient fermer leurs mains, ou même s'il y a un peu dure. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Réparer, ok. Il n'y a pas un truc que je dois m'emparer. Parce que prendre ça à main nue, ça va être un peu... Un peu tendu. Il fût de bière. Non ? Bon, on va réparer le machin, là. ... C'est peut-être un jet de goulash. Et je m'en priez. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors après. C'est quoi ça ? Il y a un bébé là ou c'est moi ? Ah, ça c'est la fille de la jeune fille, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, il y a des mémoires. Alors, vraiment ça fait longtemps que je les ai lus. Je ne me souviens pas tout, surtout qu'il y en a beaucoup. La bière qui est délivrée dans les vaults est censée être la meilleure bière de l'Iderslin. C'est certainement votre bière préférée. Mais vous n'avez pas beaucoup d'autres bières pour vraiment savoir. Explorons ! Ah, ça c'est le pays sûr, c'est une carte. Noirjoug sur la carte. Porristas. Noirjoug, Porristas, c'est une grosse grosse ville. Bon, au revoir messieurs. Bon, rien à prendre de toute façon. Ah, merde. J'ai pris de la nourriture pourtant, non ? Réserve de la nourriture actuelle et consommation quotidienne. J'en ai pour 4 jours, non ? Euh, il faut peut-être que je reprends de la nourriture. Non, je ne peux pas, non. Ouais, bah, j'ai de la bouffe. C'est quoi ce, Beans ? Ah, attends. D'accord. Et voilà. Oui, 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 oui. Stop ! Ah. Attendez. Là ! Il a parlé. Ah, déjà, on va faire ça. Parce que je t'aime. Mais, mais, pourquoi ? Parce que tu ne me vois pas comme une oddité, et tu es comme une petite amie à moi. Tu peux l'avoir dit, mais tu sèches avec un sourire et un sourire croquant. Allez. Je n'ai pas de prévisions pour 300 miles. Tu es gris de l'œil à l'œil. Finalement, tu as l'occasion de voir quelque chose du monde. 300 ? Tungdill, ce n'est pas fini. Tungdill. On ne s'en rende pas compte. J'aime bien parce qu'il part en voyage, mais personne ne veut lui donner à bouffer. Je me rends en noir jour où je rapporte que j'ai un ancien apprenti d'image. Vous approchez le pain de sigle, les saucisses, et le jambon. C'est assez de noix jours pour les premiers jours de votre voyage. Peut-être que j'ai même rencontré des Dwarfs sur la route. Frala throws vous un attention à l'œil. C'est un sujet défi que vous n'avez pas à l'approche. Il n'y a pas d'avoir des Dwarfs ici. Vous êtes le seul dans l'Ida's lane, comme nous le savons. Je sais, mais je ne peux pas être élevé de la ronde. Quelque chose dans les montagnes, j'ai un clan. Peut-être même une famille. D'ailleurs, c'est vrai que les nains ne sortent jamais des montagnes qui protègent le pays sûr, qui est entour. On ne les voit jamais à l'intérieur des terres. C'est pareil pour les elfes, ils restent dans leur forêt. Ils ont un grand, grand domaine. Ajoutez à l'inventaire, qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est quoi ? Fouleur de Frala. Oh, mignon ! Art of fact magique. Au revoir. Liberté ! Liberté ! L'inventaire ! L'inventaire ! Il devait être une âge depuis que nous l'avions rencontré face à face. Nudin, bienvenue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non merci mon ami, ce sont des matters urgentes et je n'ai pas de temps. Vous devrez venir à Lyos Nudin immédiatement. Le pays de Paris est étudiant. Est-ce que vous êtes sûr ? Je ne me rappelle pas qu'il y avait une gueule comme ça lui. J'ai trouvé environ 60 orbites avant d'une visite à les portes. Nos barrières magiques se sont fortes et se sont pauvres. Les Elphars ont abandonné leur pays. Et une grande horde d'orcs ont marché à Gerdelgard. Est-ce que vous puissiez s'améliorer le spell avec votre magie ? Non, je ne peux pas préparer le damage seul. Nous avons besoin d'un pouvoir combiné de 6. Voilà, B6. Les autres 4 sont déjà en route ici. Mais nous avons besoin de votre aide aussi. Je ferai une barrières sans délai. Oh, et... Comme vous êtes venus, Est-ce que vous pouvez aussi prendre l'opportunité de apporter les choses que j'ai apporté à vous ? Bien sûr. Je les ai déjà remplis dans une bague. Oh, merci. Merci. Nous allons vous attendre. Il est boursouflé. Il est malade. Dégoutant. Oh, sympa la carte. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut avoir une vue de dessus ? Non. Ah ouais, la carte. Oh la vache, elle est immense la carte. Là, on a Black Orange. Et là, toutes les montagnes. Oh la la, c'est grand tout ça. Ça c'est quoi ? Tabain. Ok. Bonnure. Ah oui, il y a que c'est Lac. Blue Orange. Ah, les montagnes bleues. Euh... Oui, je me souviens de ça. Sangue pure. Donc c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est de ce truc ? Ah, noir joue. On doit aller là ? Non, c'est quoi de bordel ? Attendez, où je suis là ? Bûcheron. Oh, on peut se balader, mais comme on veut en fait. Enfin, je crois. Ah non en fait, je pensais... Ah si ! Regardez tous les petits chemins qu'il y a à faire. Oh, c'est excellent ça ! Wow, putain la vache par contre... Et là, il y a un bûcheron. Donc nous, on doit aller ici. Donc soit on peut passer par là, comme ça là. Bon, on va aller par là. Par là. Au bout du mid-day, avec le soleil en haut au ciel, et les premières bêtes de soleil apparaissent sur votre tête, vous voyez quelque chose bouger à côté de la rue, un peu de cent mille mètres d'avant. Il y a quelques crônes qui se plaitent à quelque chose, dans un long gris. Ah oui, je m'en souviens de ça ! C'est un homme au milieu, mais ça veut attentivement la scène. On s'occuperait les arbres, les bûches et les petits arbres qui s'aggraient sur les deux côtés de la trappe. L'eau bouge sur les arbres, et les verres trembleent. Le pêche des arbres est seulement interrompé par l'occasion de la flotte de leurs oeufs. A part de ça, vous n'avez rien vu. Voilà. Sympa comme première sortie ! Mince, il y a deux calabres ! Ah, petite séance de gameplay. Alors... Oui... On ne voit pas des signes d'une lutte dans l'arrière où les corps se plaitent, où ils se plaitent par un compagnon. Un étranger ne pouvait pas s'aggraver sur eux avec un couveur spas. Un homme sainte devant vous, dressé dans une robe expensive. C'est dans les couleurs de Turgur, l'un des six magi. Un homme sainte doit être d'un des famules de Turgurs. Vous n'avez pas vu des blessures. Vous regardez sur un grand, grandement construit un homme. Il est en train de l'armure de l'ombre, qui est en train d'un coup d'un coup. Il y a une corde, qui est à côté de lui. Il a essayé de se protéger contre quelque chose, ou de quelqu'un ? Il n'y a pas de sang de la corde. D'accord. Oh, il est sur ! Hum, rien. N'importe quoi. Tu t'attends. Il y a quelque chose. Un roussac. C'est quelqu'un se hide dans les bouches, ou est-il mis là-bas ? On va fuir, hein ? Open le roussac, et reconnaître que quelqu'un l'a déjà rummé. On va prendre... On va prendre le talisman. Bah oui, on va pas laisser ça là, comme ça. J'ai de l'argent, cool ! C'est quoi ça, talisman ? Les protéines sont simples. Lorsque son porteur subit les dégâts de talisman... Ok. Mais il y a un... D'accord, on peut le mettre. Héhéhé. Lorsque son porteur désubit les dégâts de talisman... D'accord, c'est bien ça. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des méchants pas beaux dans le con ? Non. On peut pas aller par là, de toute façon. Ah, attendez. Non, je crois que je vais avoir vu un truc. Ça, c'est le corps que j'ai déjà vu, ça. Ah bah non ! Bah si ! Bah non 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 ! J'ai pas vu ça encore. D'accord, je peux pas voir le vresac. D'accord. J'ai trouvé un peu de nourriture, c'est cool. Bah on se tire. Y'a rien à faire. Euh... Oui. On va enterrer les morts. D'accord. Je suis un insympa. D'accord. Alors je vais voir un truc enregistré. Ok. Bon. On va se laisser là-dessus. Comme ça, on verra. Là, y'a un bûcheron. On verra ce que c'est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que ce jeu vous plaît. Je suis... Moi j'ai envie de continuer pour voir la suite. Donc j'espère que ce jeu aussi va vous plaire. Parce que euh... Moi j'aime bien... C'est une histoire que j'aime bien de base. Donc euh... Les romans sont super. Donc le jeu... Le jeu a l'air cool. Donc j'aimerais bien connaître la suite. Donc dites moi aussi si ça vous intéresse. Et je ferai avec plaisir la suite. Allez, euh... Je vous laisse ici. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je vous dis à tous une très bonne semaine. Allez, ciao tout le monde !